Musique En manchette aujourd'hui, 200 000 $ pour relier le camping des érables au réseau d'aqueduc, Saint-Aubert mettra à jour ses installations d'eau et nouvelles attraits touristiques dans Bellechasse. Mesdames et Messieurs, bonjour! Voici vos actualités et forme à faire de ce 11 juin 2009. Musique Les travaux d'installation d'une conduite d'alimentation d'eau qui longera la route Jean-Baptiste-Cazot à Montmagny débuteront prochainement. Évalués à environ 200 000 $, ces travaux permettront d'amener le réseau d'aqueduc à proximité du camping. Ces travaux sont rendus nécessaires en raison des normes environnementales actuelles. On va passer en dessous de l'autoroute, puis on va amener ce réseau d'eau-là jusqu'aux environs du camping des érables parce que l'environnement les talonne pour qu'il y ait une source d'eau de meilleure qualité. Donc, on a des travaux à faire cette année. La municipalité de Saint-Aubert vient de recevoir un premier versement de plus de 110 000 $ du retour des revenus sur la taxe sur l'essence. Ce versement permettra à la municipalité de débuter des travaux de remplacement du sable des filtres de l'usine conjointe d'alimentation d'eau, d'installer des purgeurs d'air sur la conduite d'amener et à la construction d'un bassin de décantation. De plus, un plan d'intervention sera réalisé ainsi que des corrections au réseau des goûts. Au total, la municipalité recevra plus de 377 000 $ en 2009. Etourisme Chaudière-Appalaches a lancé récemment un nouveau concept touristique visant les randonneurs. Le concept « Ça marche » entre Bellechasse et les aides-chemins veut mettre en valeur les attraits touristiques des deux MRC en proposant 175 kilomètres de sentiers divisés en six secteurs et 12 lieux d'hébergement. Des dépliants présenteront de façon originale Arma, Saint-Philémon, Saint-Léon-de-Standon, Saint-Luc, Saint-Sabine et Laquais-de-Chemin, municipalités où se trouvent tous les sentiers. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités de ce 11 juin 2009. Bonne journée et à demain. Bonne journée et à demain.